... Voilà, donc il a plu aux organisateurs de ce colloque de placer mon intervention à l'heure de la sieste, une très bonne chose, à l'heure de la méridienne, ça sera donc reposant, un temps calme, comme on dit, avec les petits-enfants. Alors l'objet de mon propos est d'examiner à la lumière de la riche compréhension du bien commun proposé par la doctrine sociale de l'Église, deux phénomènes, parmi d'autres, qui viennent interroger ou bousculer nos pratiques démocratiques ou républicaines. Ces deux réalités sont la réalité sociologique des communautarismes ou des séparatismes, comme on dit maintenant en France, d'une part, et d'autre part, cette influence des acteurs sociaux économiques sur les décideurs publics, qu'on appelle le lobbying, d'autre part. Alors, par manière d'introduction, je voudrais tout d'abord noter la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'assimiler la notion traditionnelle de bien commun. Alors, la notion de bien commun, en un sens, elle nous est moins évidente aujourd'hui. Cette notion qui était si familière aux anciens Grecs, aux pères de l'Église, aux médiévaux, s'est estompée de quelque manière avec les théories rationalistes du XVIIe et XVIIIe siècle. Le bien commun, classiquement, il est compris comme une notion politique. Et dans la politique, il y a quelque chose d'architectonique, de global, de général. Mais c'est aussi une notion économique. Or, le bien commun, même si le mot est employé, le terme est envoyé, il a disparu du champ économique, à tout le moins, avec la formulation des règles de l'économie politique, par exemple de John Locke ou d'Adam Smith. Les anciens, Aristote, par exemple, voyaient dans l'économique une nécessité finalisée par le développement moral et le bien commun, alors que pour Adam Smith, le politique est au service de l'économique. On a tout simplement une inversion et du coup un renversement des valeurs. Bref, on préfère la notion d'intérêt. Avec ce primat économique, c'est la notion d'intérêt qui va primer et non plus celle du bien commun. en pleure donc de la notion d'intérêt, dans tous les domaines d'ailleurs, au détriment de la notion de bien, qui est une notion métaphysique et morale, et pas seulement, ou d'abord économique. Or, il y a cette différence métaphysique entre les intérêts et le bien que les intérêts, au pluriel d'ailleurs, les intérêts divisent, tandis que le bien, dans son essence, finalise les personnes et les communautés. Le bien finalise. Les intérêts finalisent pas tant que ça. Dans le meilleur des cas, il y a dans l'économie libérale, des règles du marché, et un effet régulateur qui corresponde, si tout se déroule bien, à l'intérêt général. Mais il faut bien reconnaître qu'en termes modernes, la fameuse main invisible peut donner l'impression de favoriser les plus forts, de laisser au point de la route ceux qui refusent le rythme imposé par les règles du marché. C'est ici qu'il est stimulant, pour la réflexion, de se reporter à la théorie du bien commun. Chez Aristote, et dans la philosophie politique de Thomas d'Aquin, par exemple, la notion du bien commun articule tout le champ des activités humaines, éthique, économique et politique. Et tout cela est articulé à une morale du bonheur. On instaure donc ici un lien entre éthique et politique, entre l'individu et le bien commun. L'individu n'est pas replié sur lui-même, comme on peut parfois le voir dans l'espace démocratique actuel. Cette vision des choses diffère substantiellement d'une éthique de la loi et du devoir chez les modernes, en particulier depuis Kant, et dans le droit positif des États. Pourtant, en dépit de cette impertinence contemporaine ou de cette apparente inactualité du bien commun, on peut souligner, dans un autre sens, un lien entre bien commun et démocratie. Ce lien, en fait, c'est la coopération. Un terme qu'on voit d'ailleurs Carole Boutioua dans son ouvrage Personnes et Actes. La notion de coopération domine dans la théorie du bien commun pour des régimes démocratiques. Car, pour nous modernes, à la différence des anciens, le bien commun, même s'il s'enracine dans une histoire, des traditions, il doit être défini au terme d'une discussion démocratique. et, du coup, susciter le consensus de tous les citoyens. Alors, essayons de mettre en relief la riche saisie, compréhension de la notion de bien commun. J'en viens à mon premier point, la saisie extensive et on verra plus une saisie intensive. La société pluraliste à laquelle appartiennent les pays d'Europe ne vient pas de nulle part. Car, il existe un bien commun du pays ou de la nation avant que naisse une diversité humaine de plus en plus résistante à une homogénéisation culturelle et antérieurement à l'apparition d'une altérité radicale des groupes humains dans un même état. Il existe donc un bien-être, en latin, les milieux rouges disent, un béné-essai. Il existe un bien-être qui oriente les hommes vivant dans une même société. un bien qui est d'ailleurs spécifiquement humain, profondément humain. Alors, avant de définir de manière synthétique, intensive, cette notion de bien commun, il peut être extrêmement suggestif, dénuméré, notamment à partir du compendium de la doctrine sociale de l'Église qui est paru en 2004-2005, les éléments universels de ce bien commun du pays ou de la nation. C'est ce que j'appelle la saisie extensive. on va numérer un certain nombre de biens dont l'ensemble, mais qui n'est pas qu'une somme, qui n'est pas qu'une somme mathématique, dont l'ensemble va dessiner les contours du bien commun. Ces éléments universels, on va le faire en abstrayant du donné géographique particulier, ce qu'on peut faire dans une vision philosophique. On mesurera mieux à quel point donc le bien commun est riche de tout un ensemble de biens particuliers lequel, on va le voir, est protégé par l'arsenal des lois qui vient comme un arc-bours. Il faut ajouter l'ensemble des réalités évoquées. Je vais évoquer cinq points. Il y a d'abord dans la notion extensive du bien commun le principe réaliste de la reconnaissance des limites géographiques et écologiques dans lesquelles s'inscrit telle ou telle population, y compris avec ses minorités. Deuxièmement, il faut y ajouter la communauté politique, l'administration publique, l'existence d'une pluralité politique, pluralité de partis, sociale, l'existence de véritables corps intermédiaires. La question est très, très importante de Plutonville et d'autres. Troisièmement, il faut encore mentionner l'institutionnalisation qui garantit les initiatives à caractère social, économique et politique. Quatrièmement, dans ce cadre descriptif, il existe un capital artistique, historique, mais aussi des institutions durables, caritatives, culturelles, religieuses et il existe des lois qui favorisent le partage universel des biens. Cinquièmement, enfin, s'adjoignent à tout cet ensemble je résume ici les différents énoncés du compagnon de la doctrine sociale et de l'église donc à tout cet ensemble va s'ajouter les libertés civiques des personnes, la coopération internationale, le patrimoine juridique qui préservent l'ensemble des biens particuliers énumérés et qui contribuent tous à constituer le bien commun. Vous voyez que l'arsenal des lois, je dirais, apparaît au terme de cette énumération comme le grand protecteur, comme le vecteur unificateur de l'ensemble des biens particuliers que j'ai résumé. Voilà, on pourrait énoncer l'école, l'université, etc. Ça rentre sous cet aspect. Néanmoins, il faut bien voir que le bien commun reste perceptible dans chaque élément et dépasse ainsi le cadre législatif qui renvoie immanquablement à la réalité concrète des choses. Ce qui est intéressant c'est que la notion du bien commun est commun incluse dans chacun des biens particuliers et tend vers la construction du bien commun. Il reste que le bien commun demeure difficile à définir. J'en viens à ma saisie intensive. Voilà, comment définir le bien commun. Ça reste difficile à définir surtout sans une réflexion philosophique. En effet, comme le rappelle Thomas d'Aquin, pourquoi c'est difficile à appréhender ? Parce que le bien commun ne ressentit pas uniquement à l'aspect quantitatif. Il n'est pas la somme des biens particuliers. Quand quelque chose est la somme d'un bien, c'est relativement accruvoisé. Quand quelque chose est la compénétration, l'articulation entre différents biens, c'est beaucoup plus dur de saisir. En effet, le bien commun relève de la faim. Je répète cette idée qu'on a évoquée. Le bien commun relève de la faim en tant que critère de régulation des biens particuliers de la société. Ce n'est donc évidemment pas uniquement la somme des biens particuliers. Cette somme ne voudrait pas valeur de faim. La notion de finalité est très attractive mais est aussi plus utile à comprendre parce que nous avons une vision très dans la causalité efficiente. Aujourd'hui, on voit ce qu'elle pousse, ce qu'on fait, on voit moins ce qui nous attire et nous motive et qui nous met en mouvement. Ainsi, la réalité du bien commun consiste, du bien commun manifeste l'existence d'un espace de la vie sociale animé par une aspiration collective à un bonheur réalisable au moins par beaucoup de sorte que le système de loi en soit la juste défense. Si nous avançons maintenant dans son acception plus compréhensive, il nous faut dire que le bien commun intègre non seulement l'accumulation des richesses particulières ce qu'il est convenu mettons d'appeler le temporel mais aussi comme dit le concile de Vatican II la fin spirituelle de l'homme. Il y a, alors là, c'est contre le matérialisme, il y a dans la notion du bien commun pas seulement la sorte du bien matériel est inclue dans cette notion la véritable fin spirituelle de l'homme. On a ici une conception universelle beaucoup plus vaste du bien humain social que celle plus moderne et plus réductrice d'intérêt général qui pointe vers des aspects beaucoup plus matériels et économiques où la fin spirituelle n'est pas inclue dans le concile. Le bien commun découle aussi des aspirations les plus élevées de l'homme. C'est ça qui est dit à travers l'idée que nous développons et ce que dit le concile. Donc, les aspirations les plus élevées de l'homme, du coup, la religion appartient donc non seulement à la vie privée de tout un chacun, c'est entendu, mais aussi à la sphère du bien commun d'un pays. Tout en étant privée par certains aspects, elle relève d'une sphère publique. Il y va du bonheur de l'homme, il y va de la véritable fin spirituelle de l'homme qui appartient à sa funéritie au bien commun. On ne peut donc renvoyer à la seule sphère privée les particularismes religieux ou philosophiques. Le concile Vatican II a ainsi défini dans l'enquêteur espèce au numéro 26 de manière synthétique le bien commun. Le bien commun, c'est-à-dire cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre la perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Je ne vais pas nous dire puisqu'il permet d'atteindre cette finité. Vous sentez le poids d'attraction de la finité. Cette définition de Vatican II peut aussi la rapprocher d'une définition d'un docteur que j'aime bien de Joseph Feuvener dans un ouvrage qui date un peu des années 60 dans ses fondements de sociologie chrétienne. Il dit autrement que nous sommes dans la même réalité le bien commun est constitué de toutes les dispositions j'aime beaucoup ce terme disposition en latin chez le Scholastique la causa dispositiva est très très importante. Donc le bien commun est constitué de toutes les dispositions et les conditions qui permettent à l'individu et aux petites unités sociales de travailler ensemble de manière organisée à l'accomplissement de leur fin voulue par Dieu au regard théologique à savoir le développement de leur personnalité et de leur culture. Voilà. Les individus et les groupes sont en tension vers cet achèvement cette perfection qui est c'est très aristotélicien accomplissement réalisation de soi et des autres. Par ailleurs si le bien commun dans sa vie était fondamental et régi et réglé par la loi éternelle c'est la conception thomiste il est aussi soumis à d'incessants changements dans le temps. C'est cette autre idée que je voudrais développer on peut comprendre des aspects pérennes durables solides au fond racine du bien commun mais il y a aussi des éléments de changement de mutabilité qui font aussi partie du bien commun qui le rendent aussi plus complexe. Et là on a par exemple Gaudium Espèce au numéro 78 il est soumis à d'incessants changements dans le temps le bien commun est quelque chose de relatif quand on dit cela ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de solidité il est relatif il est connexe à l'évolution des cultures des peuples on doit aussi on doit aussi s'enfermer de concierge en 1974 une conception dynamique tout en ayant des éléments stables dans le bien commun il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose de dynamique l'homme se cherche les sociétés se cherchent les groupes se construisent parce que les changements du monde moderne influent sur sa poursuite dit le numéro 67 ces changements du monde modifient les exigences concrètes du bien commun 78 et lui donnent une extension de plus en plus universelle les changements du monde paradoxalement donnent une extension universel au bien commun c'est le numéro 26 ainsi vous voyez qu'il y a dans la notion du bien commun de manière intensive des facteurs stables durables et des facteurs variables aux facteurs stables précédemment mentionnés donc il faut ajouter une variable encore plus difficile évidemment à maîtriser en ce que le bien commun dépend concrètement de la réalisation historique du bien social le bien commun dépend aussi de la réalisation historique de la sorte la notion du bien commun n'est pas un fait statique dans une société quoi qu'il produise une force d'inertie importante considérable en comparaison de certains élans sociaux récents ce dynamisme régulateur en vue du bonheur de tous nous ne perdons pas cette conception forte du bien commun demeure si grand que seul un regard historique réalisé sur plusieurs générations est à même d'en observer des infinitésimales variations ce facteur de stérimité forge l'âme d'un peuple et le méconnaître c'est risqué d'engendrer de terribles réactions sociales politiques économiques et religieuses alors il reste maintenant ayant vu cette conception à la fois extensive différents biens qu'on a éliminés intensifs du bien commun avec surtout cette vision finalisante du bien que n'a pas l'intérêt il nous reste maintenant à l'animer cette compréhension à apprécier le premier phénomène dont nous voulons parler dans nos pratiques démocratiques à savoir le communautarisme le défi donc des communautarismes ou séparatismes la société pluraliste semble avoir provoqué depuis au moins les années 70 notamment avec la crise du système d'intégration de l'amérique nord un terreau nouveau à travers le phénomène sociologique des communautarismes ce phénomène a aussi gagné la France et depuis la présidence Macron le terme de séparatisme est préféré à celui du communautarisme sans doute parce qu'Emmanuel Macron préfère le terme de séparatisme parce que pour lui la république n'exclut pas l'existence de communautés diverses en son sein on voit un point préféré par une séparatisme j'en viens à mon premier point la méfiance envers les séparatismes les débats en cours dans les milieux politiques et les médias sur la place des religions notamment dans la société française s'accordent semble-t-il sur le constat et le rejet de la montée des communautarismes ou séparatisme montée qui est dénoncée comme une régression par rapport aux valeurs républicaines fondées sur les droits de l'homme et considérée comme du coup un obstacle à une juste sociabilité et à la paix sociale ce rejet ne manque pas de raison on peut s'inquiéter en effet par exemple des dérives sectaires de certains groupes fondamentalistes marqués par une emprise sans contrôle des prétendues autorités religieuses sur leurs membres aussi par la volonté de se soustraire à la loi commune et par le refus de participer aux débats publics sur la pied d'égalité avec les autres composants de la société bon l'unanimité dans la condamnation du communautarisme n'est pas sans équivoque cependant car la critique systématique du communautarisme peut entraîner aussi avec elle sans y prendre garde une délégitimisation du fait religieux en tant que tel comme s'il était assimilé avec voilà dans la mesure où il possède intrinsèquement une dimension communautaire donc il faut veiller qu'en critiquant des communautarismes ne soient pas embarqués dans cette critique de juste communauté d'authentique communauté intégrée à l'espace politique autrement dit pour mieux appréhender le communautarisme il convient de le distinguer premièrement de la communauté patriotique composée des communautés historiques à portée universelle une communauté peut-être historique à portée universelle et deuxièmement distinguer des groupes culturels stables à envergure nationale et internationale j'en viens à mon point suivant revendications communautaires versus républicanisme français le débat sur le communautarisme s'est installé en France au début des années 90 car les catégories qui travaillent les communautarismes et les multiculturalismes se heurtent à celles qui constituent le climat idéologique depuis la révolution française car l'une des décisions fondatrices de la révolution en effet fut de supprimer ce que nous mentionnions au début les corps intermédiaires qui s'interposent entre l'individu et la nation partition de la société en trois ordres le clergé la noblesse les tiers états les parlements provinciaux les corporations professionnelles les associations les oeuvres religieuses vous sentez tout ce niveau tout ce tissu qui s'est estompé au nom d'une unité de la république aujourd'hui encore la république française reste fidèle à cet héritage jacobin qui privilégie l'unité de la nation sous la tutelle d'un état centralisé qui voit d'un regard méfiant les revendications communautaires alors essayons de repérer ou d'indiquer quelques critères de discernement sur les différentes communautés ou communautarismes qui peuvent être intégrées ou pas hors de tout projet politique nationale les nouveaux communautarismes semblent développer un retour au schéma de l'affrontement des clans mais il faut distinguer donc parmi les communautarismes car une réflexion un peu approfondie permet je dirais l'intégration de groupes à propension communautaire je ferai une première distinction au sens positif dans un tout potentiel comme on dit en scolastique un tout potentiel social plus élevé donc groupe à propension communautaire et puis aussi voilà et qui soit conforme au bien commun de la nation alors quel va-t-il le principe général de notre discernement nous pouvons formuler ce principe général un communautarisme est susceptible d'être intégré à la société à la condition qu'il accepte les droits fondamentaux et le bien commun de la communauté nationale ou de la confédération ou d'une union politique internationale voilà un peu le principe à chaque fois que va se fracturer cette exception des droits fondamentaux du bien commun de cette communauté nationale plus large c'est là qu'on va avoir des difficultés alors on peut faire une triple typologie on peut relever ici trois aspects librement conseillés par les experts en humanité ce qui est aussi l'église les responsables d'un pays doivent pouvoir distinguer diverses tendances communautaristes on peut distinguer de trois niveaux mais ça en dit le premier et là je m'inspire des analyses d'Edouard Divry donc il vient dans son article de Nova Eutera il y a quelques années premier aspect les groupes à propension communautariste fortuite ou endémique qu'il faut traiter avec des effets surtout temporisateurs mais parfois aussi menaçants deuxièmement des groupes à prédisposition donc pas propension comme le tas mais prédisposition communautariste apparemment bénéfiques pour le bien commun mais finalement asociaux c'est à dire qui détruisent le tissu social et qu'il faudra donc mettre sous tutelle autant que faire se peut par des lois directives ministérielles etc. et enfin troisième aspect le plus le plus solide dans ce communautarisme là troisième une essence communautaire formellement structurelle conforme au bien commun à favoriser en tout temps et en tout lieu car servant alors les intégrations successives de nouveaux groupes à risque il me semble que ce discernement peut aider très général très schématique mais peut aider les pouvoirs publics et les législateurs à reprendre contact avec la base humaine qui les légitime et à orienter les décisions du pays de sorte que les fameux droits-faveurs qui sont au roi à certaines communautés soient toujours plus conformes aux droits-exigences ou aux droits-créances parce qu'alors vraiment appropriés aux droits fondamentaux veillez qu'il n'y ait pas une invasion des droits-faveurs et des faveurs entroyées à diverses communautés pour des raisons très particulières voilà le discernement un peu général que je voulais proposer sur un juste communautarisme ou une juste compréhension d'une communauté intégrée à une communauté nationale ou plus large abordons maintenant un deuxième défi que je voulais qui déporte un peu le titre exact de notre attention mais qui le rejoint aussi le second défi révélateur des mutations des infections de nos démocraties modernes je veux parler du lobbying le défi du lobbying le lobbying est perçu de manière paradoxale aujourd'hui comment ça peut bien établi depuis déjà une vingtaine d'années le lobbying est à la fois caché et manifesté il est un sujet à vous et il est aussi une pratique incontournable du rapport des entreprises avec les pouvoirs publics premièrement par certains aspects le lobbying est occulte il y a encore quelque chose d'occulte il y a quelque chose de tabou à peine apprend-on qu'un industriel fait pression sur son député ou sur un ministre pour affichir telle règle fiscale qui lui est gênante qui est gênante à sa corporation qu'il y a déjà au scandale comme si ça n'existait pas d'un autre côté deuxième point le lobbying est désormais à la vie des affaires ce que la publicité est à la communication à la consommation il y a quelque chose d'incontournable il y a aujourd'hui une véritable personnalisation professionnalisation je veux dire du lobbying l'émergence d'un véritable marché de l'influence voilà qu'on le veuille ou non du coup aujourd'hui le lobbying est devenu un métier un part entière le métier de lobbyiste avec ses codes avec ses stars avec ses formations ses savoir-faire mais aussi ses guérils on va le voir le lobbying permet à de nombreuses entreprises d'influencer des décisions politiques qui les concernent et le font dans le jeu démocratique ce n'est pas idéal c'est ça la subtilité du lobbying c'est que il n'est pas sauf bien sûr dans partie mafieuse il n'est pas contre la loi mais en même temps il participe d'une décomposition de la démocratie d'une distorsion de la démocratie les techniques font désormais partie de tout bon manuel de stratégie elles demeurent pourtant très risquées d'un point de vue éthique trafic d'influence de corruption ne sont jamais très loin voilà pourquoi un certain nombre de réglementations précises au plan national au plan européen en la matière ont été mises en place dans les pays en pleurs saxons et en France il reste que cette pratique du lobbying auprès des politiques interroge certains aspects ou certains idéaux de la démocratie et du coup participe ou révèle son usure j'en viens à mon premier point différentes définitions du lobbying pour implanter cette réalité la définition la plus courte du lobbying c'est l'action d'influence auprès des pouvoirs publics et donc on désigne la cible pouvoir public pouvoir élargir etc c'est également donc vous voyez une définition qui limite son objet à une seule cible le développement du lobbying a conduit à l'élargissement de cette première définition notamment par le développement du nombre de cibles et des formes d'action voyons quelques définitions je prends par exemple l'Assemblée générale un livre qu'on appelle le livre bleu du lobbying de 2008 qui est prêt par rapport à différents documents ce livre bleu le lobbyiste représente une personne morale privée ou une catégorie spécifique d'acteur public au nom desquels il informe le monde politique peut-être poursuivre l'infor on poursuit en fournissant au bon interlocuteur au bon moment la bonne information le lobbyiste aide le politique à prendre ses décisions en toute connaissance de cause le lobbyiste fournit directement au politique les informations et expertises dont il a besoin dans l'exercice de ses missions c'est très pur très beau très résilient je pense à une autre définition de Bruxelles la commission européenne définit le lobbying ainsi les activités qui visent à influer sur l'élaboration des politiques et les processus décisionnels des institutions européennes les Etats-Unis par exemple le Sénat américain définit ainsi le lobbying comme la pratique visant à persuader le législateur de proposer adopter ou s'opposer à la législation de modifier les lois existantes ayant évoqué donc cette brève définition on voit si bien le contour voyons quelques dérives réelles ou supposées du lobbying juin et mai et septembre un certain nombre la première serait l'inflexion de la notion de démocratie selon certains on observe aujourd'hui la naissance d'un nouveau type de démocratie représentative mi-parlementaire mi-corporative la participation des lobbies se ferait au détriment de la participation effective des citoyens à l'avis de l'Union européenne mettons encourageant le manque de transparence du processus de décision ceci contribuerait à supplanter les dispositifs traditionnels de représentation politique du peuple les pratiques de lobbying sont jugées même par la commission européenne comme allant au-delà de la représentation légitime des intérêts à l'argument des lobbyistes qu'ils représentent les peuples on leur répond qu'ils ne sont ni élus ni représentés au parlement à quoi on ajoute qu'ils tendent d'abord à défendre leurs intérêts particuliers auprès des politiques mais c'est bien leurs intérêts particuliers qu'ils défendent par exemple telle entreprise de tabagisme qui veut freiner telle loi sur le papier de cité les expertises fournies aux institutions ne sont pas toujours neutres les groupes de pression comme on dit pris individuellement tout en étant dans la société ne sont pas représentatifs de la société dans son ensemble il existe dès lors un risque que les intérêts privés ici mis en avant soient faits au détriment du bien public donc usure participation à l'usure de la notion de démocratie deuxième dérive supposée ou réelle le lobbying entretient les inégalités là on va voir l'aspect qu'il faut beaucoup d'argent et donc on se va favoriser vraiment des institutions plutôt riches alors que d'autres ne n'ont pas les moyens d'influer sur le politique une critique majeure du lobbying donc et qu'il déséquilibre la représentation des intérêts puisque son mode d'action nécessiterait d'importants moyens humains et financiers pour Noël Ponce par exemple ancien fonctionnaire au service de la prévention et de la corruption c'est le lobbying de la banque qui a créé la crise financière au moment des subprimes il indique que les 25 organismes de crédit immobilier ayant émis des subprimes aux Etats-Unis auraient dépensé en 10 ans près de 370 millions de dollars en lobbying rien qu'en lobbying à Washington afin d'empêcher toute régulation bancaire il est exact pour prendre le cas du lobbying européen que rémunérer une agence de lobbying ou l'exercer directement via une représentation permanente coûte très cher et que seules les grandes entreprises ou organisations peuvent se le permettre donc cette inégalité peut entraîner évidemment des résultats un peu étranges troisième dérive réelle ou supposée le problème de la corruption le plus connu les pratiques lobbyistes échappent à la régulation juridique il n'y a pas de véritable régulation juridique et donc du coup c'est difficile à évaluer ces pratiques lobbyistes ces choses là ne se font pas en place publique elles ne sont pas si manifestées il y a quelque chose d'occulte dans le lobbying la difficulté de définir le statut lobbyiste en est une première raison l'insuffisance de déclaration des moyens financiers contribue aussi il n'y a pas d'obligation de faire ce type de déclaration la diversité donc des situations entraîne inévitablement une certaine confusion comme il a été dit seuls les grands groupes peuvent se permettre de financer directement des actions pour défendre leurs intérêts une autre alternative et de passer par ce qu'on appelle des cabinets de consultants en affaires publiques mais y avoir recours est aussi problématique car ces cabinets de consultants ne sont pas à l'heure actuelle dans l'obligation de divulguer par qui ils sont financés et qui ils vont influencer il n'y a pas obligation pour les cabinets de consultants d'indiquer ces choses là il y a donc ici en pointissier un manque de transparence de clarté dans le financement des actions qui évidemment va ternir l'action le rayonnement la légitimité de ces groupes de pression quatrième point une menace bien connue c'est celle des conflits d'intérêts qu'on voit régulièrement apportées dans l'actualité journaliste conflits d'intérêts donc les lobbies comme les institutions doivent faire preuve de transparence pourtant le risque de conflits d'intérêts autrement dit une situation dans laquelle une personne ayant un poste de confiance tel qu'un fonctionnaire européen par exemple a des intérêts professionnels ou personnels en concurrence voilà bon donc ce risque de conflits d'intérêts n'est pas négligeable de tels intérêts en concurrence professionnels et personnels soit concomitants soit parce qu'on a déjà eu un poste avant qui crée aussi le conflit d'intérêts de tels intérêts en concurrence peuvent mettre cette personne en difficulté pour accomplir sa tâche surtout quand les journaux viennent réveiller la chose on peut faire confiance à certains médias la commission européenne a pris d'ailleurs des mesures pour éviter ces risques de conflits par exemple une association comme AlterEU une coalition militant en faveur de la transparence estime que les mesures ne sont pas toujours aptes à lutter suffisamment contre lorsque les anciens employés de la commission travaillent en tant que lobbyistes cinquièmement les méthodes malhonnêtes autre des risques méthodes malhonnêtes donc c'est des choses plus évidentes les groupes de pression peuvent être tentés par l'usage de méthodes malhonnêtes certains n'hésitent pas par exemple à utiliser des méthodes d'intimidation ils peuvent aussi engager des poursuites judiciaires non fondées mais même si elle n'utilise pas c'est pas grave ça finira par retarder le processus de décision ou alors on vise à produire une quantité énorme de documents en quantité excessive qu'il faut que les autres doivent relire etc qui retardent un processus de décision politique légale voilà toutes sortes de choses qui ne sont pas contre la loi c'est pas illégal mais ce n'est pas honnête c'est la dimension éthique qui vaut ce qu'elle vaut enfin sixième donc ça c'est plus grave ça tombe sous la loi c'est les abus des lobbies gènent sans profit pour l'union pérenne et l'union européenne par exemple le travail des institutions même en utilisant des pratiques légitimes à fortiori légitimes des pressions constantes des pressions constantes empêchent l'administration de prendre des mesures correctes l'écoute des lobbies favorise les mouvements d'opposition aussi les relations encourageant les autres groupes à exiger des contacts similaires j'en viens à ma double conclusion d'abord conclusion sur le lobbying et conclusion sur notre intervention conclusion sur le défi du lobbying premier aspect que je voudrais tenir le lobbying vient heurter l'attachement à l'intérêt général à fortiori ou bien commun le savoir-faire des lobbyistes est parfois frappé d'ostracisme ou d'exclusion parce que le français surtout veut croire qu'il est plus attaché à l'intérêt général à la tradition aux souistes ancré dans l'intérêt général il préfère ignorer se voiler la face sur les étroites relations qui se nouent par-delà des réseaux traditionnels entre les entreprises et l'état plutôt que de renoncer à un si bel ancrage les entreprises et l'état voilà donc les décideurs qui font comme si chaque campagne de lobbying était un accident dans le parcours sur la route lumineuse du bien commun pourtant en filigrale de l'action des lobbies c'est bien je dirais l'incroyable vacance des enjeux publics face aux aspects financiers et commerciaux qui se profilent il y a comme une vacuité à un vide de la consistance politique face à la prégnance la présence des enjeux financiers et commerciaux et le lobbying montre cette présence et ces enjeux voilà on retrouve ici le primat de l'économique sur le politique ou l'éthique qui du coup ça n'apporte rien le politique ou l'éthique ça ne rapporte rien par rapport à l'économie donc attachement à l'intérêt général qui est heurté ici deuxième élément l'usure de la démocratie je voudrais développer cela avec qui est Pierre Manon entre toutes termes la montée en puissance du lobbying participe de l'usure de la démocratie en un sens pour les plus pessimistes elle annonce et prépare son écroulement sur elle-même à cette démocratie pourtant le lobbying n'est pas un complot mené par quelques consultants intentionnés contre la république non il n'y a rien de cela les lobbyistes exercent leur métier cœur son état dans le cadre de la loi mais ce n'est pas parce que quelque chose est légal qu'il est hautement éthique et hautement recommandable le cadre légal c'est un minimum à conserver à préserver mais il faut viser un plus surtout dans la réalisation de l'homme les lobbyistes exercent donc le métier dans le cadre de la loi ce qui les rend difficile à être attaqué à toucher critiqué la violation de la loi en tout cas mais il se peut que ça arrive mais ce n'est pas au fondement de leur profession simplement leur action lobbyiste participe de l'érosion des institutions démocratiques les professionnels du lobbying se veulent de nouveaux médiateurs politiques c'est là que travaillant pour tel ou tel intérêt en fait ils deviennent comme des agents politiques et avec une vision dévaluée du politique quand même ils sont les porte-voix ceux-ci disent-ils se croient-ils les lobbyistes ils sont les porte-voix de la société civile mais comme le souligne Pierre Manon cette société civile est profondément étrangère à la démocratie et au bien commun oui ils sont les porte-voix à une société civile mais de quelle société civile s'agit-il ? s'agit-il bien de la société civile qui pointe vers la relation complète du bien commun de la société elle est pourrait-on dire cette société civile dont ils sont les porte-voix elle est post-démocratique le seul cadre convenable de cette société civile qui est si populaire c'est le monde the world le globe sa seule logique c'est la mondialisation la globalisation certes dont on a besoin pour d'autres aspects etc voilà en tout cas c'est ce qui est permanent sa seule logique c'est la mondialisation ou la globalisation tout comme la société civile est à l'étroit dans les frontières des vieilles institutions à savoir l'état la représentation nationale le principe d'égalité le bien commun ou l'intérêt général il y a des similitudes pour le lobbyiste public ou privé pour lui tous les intérêts sont également également défendables ce qu'il oublie de dire ce lobbyiste c'est de préciser que cette défense des intérêts précisément dépend dans son schéma de l'argent que les dits intérêts sont capables d'investir dans une stratégie de communication et d'influence bien entendu les lobbyistes ne sont pas les uniques responsables de cette déconstruction du politique de cette érosion du bien commun mais ils y participent ils ont joué leur pierre ils ont fait un petit peu encore l'établissement ce qui les rend intéressants ces lobbyistes comme phénomène c'est que ils se situent à l'articulation entre business et politique et que tout en travaillant pour le premier ils doivent entretenir la flamme de la chose publique dont ils ont absolument besoin pour leurs intérêts et pour l'argent donc pour rééquilibrer les choses il faut inverser les priorités et revaloriser comme toujours on revient à cela dans les textes dans les réflexions revaloriser dans l'éducation on parlait avec l'information dans les actions le primat de la sphère éthique et politique sur la sphère économique j'en viens à ma conclusion générale pour terminer alors la notion du bien commun n'a pas bonne presse aujourd'hui même si le mot est employé j'aurais bien compris que ça rejoint la conférence de Nicolas Chemarot ce matin le bien commun lors même qu'il est employé par le politique il n'a évidemment pas la même intensivité de sens que quand l'emploi tourne à la carte ou quand l'emploi par exemple la doctrine sociale et l'élise le mot est bien employé le terme est employé mais il est vidé de son contenu c'est ça nous devons distinguer discerner sous l'étoffe des mots le mirage des mots la consistance ou non consistance de ce concept voilà donc la notion de bien commun à la bonne presse lors même qu'elle est employée si le terme est employé je dirais que c'est une actualité nominale le nom y est oui il est vidé il est vidé y compris par les politiques donc il est vidé de toute sa richesse de contenu surtout dans la doctrine chrétienne la doctrine qui a une conception multiséculaire du bien commun extrêmement riche comme on l'a un peu donc non seulement on lui préfère c'est un premier point la notion plus moderne d'intérêt général d'inspiration brousseauiste surtout en France mais deuxième élément certains n'ont pas peur d'affirmer on lui préfère aussi la notion d'intérêt particulier plus concrète plus tangible ou la notion anglo-saxonne d'intérêt général qui n'est peut-être pas celle de Rousseau qui est plus compatible des intérêts particuliers encore il reste qu'il faut donc renouer avec le concept de bien commun et donc inlassablement travailler à écrire à en parler et à en parler de manière intensive et riche notion de bien commun donc élaborée par les anciens consolidée par les médiévaux Thomas d'Altre en particulier mais occultée par les modernes mais réactivisée au XXe siècle notamment dans la pensée thomiste et la pensée d'Église et notamment l'enseignement du Concile Vatican II ça m'a toujours frappé que l'Église elle est experte en humanité mais elle est capable de rappeler des notions qui devraient être universellement partagées l'Église qui devrait peut-être être spécialiste uniquement de théologie de notions logiques il se trouve qu'elle doit rappeler aux hommes des notions universelles des notions physiques comme celle de bien commun qui est tout à fait impréhendable par la rationalité humaine mais voilà que c'est une institution religieuse qui vient rappeler une réalité partageable par la raison humaine ça m'a toujours frappé ce qui prouve l'articulation raison de foi qu'il y a dans l'Église voilà et sous ça il faut donc consolider renouer avec cette tradition du bien commun si l'on veut éviter les pathologies des politiques libérales que nous connaissons aujourd'hui les difficultés à gérer les relents du communautarisme dans le tissu social ou les pratiques lobbyistes dans le monde économique montrent l'urgence de remettre à l'honneur la finalité du vivre ensemble que l'on a perdu de vue ce qui veut dire qu'il faut instablement dans l'éducation reconstruire la notion de finalité qui n'est pas aussi immédiate qu'une cause efficiente voilà il faut retrouver une familiarité avec le concept pérenne du bien commun attesté par une tradition ludiciculaire de pensée philosophique et théologique sa solidité à ce concept du bien commun tient au fait qu'il exprime la fin poursuivie par le politique y compris dans l'espace démocratique la grande différence avec les anciens la grande différence avec le bien commun des anciens grecs le bien commun pour nous c'est que le bien commun doit désormais pour nous moderne ce que nous sommes bien sûr doit désormais pour nous moderne faire l'objet d'une construction et d'un choix démocratique le bien commun doit être choisi en son certes le pluralisme philosophique éthique religieux qui caractérise nos sociétés démocratiques ne permet plus de se référer uniquement à un bien commun déjà là sur lequel nous serions tous d'accord donc nous devons construire les choses il n'est pas comme uniquement déjà constitué mais il est possible de le construire patiemment en recueillant comme il se doit l'assentiment de la majorité des sociétaires évidemment il faut prendre le temps de mettre tout le monde en mouvement vers la marge de ce bien commun je termine en disant que nos sociétés libérales révèlent sans cesse de nouvelles fragilités parce qu'elles ont perdu de vue la finalité de la vie en commun on vit en commun mais on ne sait pas pourquoi on vit en commun en vue de quoi nous vivons en commun c'est la répréhence de l'individualisme qui est très très fort dans l'espace démocratique l'impossibilité de nommer ou de se référer au bien commun compromet la constitution du corps social politique il est donc urgent de redécouvrir les promesses et les virtualités d'un tel concept celui de bien commun qui s'accorde avec la démocratie en l'attirant vers le haut puisque nous disions qu'elle intègre la véritable fin spirituelle de l'homme je vous remercie applaudissements applaudissements